Le match entre l'Orient et l'OM s'est terminé sur un match nul 0 à 0, et malgré les meilleures occasions étant pour Marseille, nous n'avons pas pu les convertir en but. A la fin du match, Matteo Gendouzi a parlé au micro de prime vidéo de la performance de l'équipe. Gendouzi a déclaré, le match était à notre portée ce soir. Je pense qu'il a manqué de réalisme dans la dernière passe, dans la dernière passe décisive. Nous avons été forts et solides défensivement, mais offensivement il a manqué quelque chose. Nous avons eu des possessions longues et hautes. Nous avons eu de très bonnes séquences. Nous étions présents dans les derniers 15 à 20 mètres. Plusieurs fois, nous avons eu des situations pour faire mieux, mais c'était vraiment le dernier geste qui a manqué ce soir. Gendouzi a mis en avant la solidité défensive de l'équipe, mais a admis qu'il manquait quelque chose dans la partie offensive. Il a également affirmé que la qualification pour la Ligue des Champions n'était pas perdue. Selon Gendouzi, nous ne sommes pas sous pression, il y a encore beaucoup de matchs avec beaucoup de points à gagner. Mais en réalité, mes amis, il n'y a pas tant de matchs que ça, je pense qu'il est temps que notre équipe entre sur le terrain avec plus de soif de but. Avec ce match nul, l'OM a perdu deux points par rapport au Orsé Lens, qui a remporté son match précédent. L'équipe de Marseille devra se ressaisir lors des prochaines journées pour maintenir ses chances de qualification pour la Ligue des Champions. Parce que cette saison, nous sommes sortis prématurément de la Ligue des Champions, nous devons garantir notre qualification pour la prochaine Ligue le plus rapidement possible. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un trouve cela acceptable de perdre des points de cette façon. Les supporters commencent à perdre patience, et les ultras sont déjà venus exprimer leur mécontentement au bord du terrain. Et vous, mes amis, si vous êtes d'accord que nous voulons tous plus de points au classement et moins d'excuses, laissez votre like. Je vous vois dans la prochaine vidéo, merci.